Salut les filles ! Hello, hello YouTube ! Salut Caroline ! Salut Natacha, salut Cynthia, bienvenue à vous ! Salut Amandine ! Vous êtes plein ce matin ! Coucou Clos sur Facebook ! Je vous laisse vous connecter tranquille. J'espère que ça va, que vous avez la forme. Alors pas de matériel aujourd'hui. Hop, et on se fait un petit bas du corps du cou. Je vous cale ça, voir si vous me voyez bien. Dis-moi si vous m'entendez bien. Vous me voyez bien. Coucou mon boub, toujours au rendez-vous mon boub. Salut Nalouen ! Je vous ai mis un petit peu de musique en attendant, comme si ce sera plus fun pour attendre, que tout le monde se connecte. Je ne sais pas si vous n'avez pas trop qu'à de confonie. Coucou, coucou, vous êtes plein. Charlène, Astrid, Julia, Lucie, Noémie, coucou, Marianne. Bientôt 7 mois et en plein temps par ici. Super, super. Salut, Pauline. Top. Bon, j'espère que vous êtes prêtes mentalement à avoir vos jambes et vos fesses qui travaillent. Bon, comme d'hab, pour toutes celles qui me suivent depuis le début, je vais réduire celles que vous m'entendiez bien. Pour toutes celles qui font les lives, depuis le début, c'est le même concept, le même format. Pour toutes celles qui me rejoignent pour la première fois, du coup, je vous réexplique. Donc, c'est un live qui va durer à peu près un peu moins de 20 minutes. Ça va durer un petit peu longtemps parce que je ne peux pas être beaucoup et on va faire aussi l'échauffement ensemble. On va faire donc les 5 exercices qui composent cet entraînement ensemble une première fois pour l'échauffement. Comme ça, vous le faites avec moi. Vous apprenez les exercices. Je me donne toutes les modifications aussi pour les mamans enceintes et pour les jeunes mamans. D'accord ? Et ensuite, on se fait ça tout ensemble en mode 40 secondes d'activité, 15 secondes de repos. Pardon, 40 secondes d'activité, 15 secondes de repos et on répète ça 4 fois. Du coup, ça nous fait un entraînement de 18 minutes 20 exactement. Je vais bien mettre mon timer. Hop, voilà, je vous montre. C'est ce timer-là. Hop, big timer. Voilà, pour toutes celles qui me demandent. Vite, 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 Badiah. Et oui, ils sont à la bourre. Donc, voilà. Donc, du coup, 5 exercices. Poids du corps. Vous allez voir, on va alterner des exercices cardio, des exercices un petit peu moins cardio. Comme ça, vraiment, vous challengez. Voilà, je le rappelle, les femmes enceintes et les jeunes mamans, vous allez vraiment à votre rythme, OK ? Ce n'est pas une compétition, on n'est pas dans la performance. Vous êtes là vraiment juste pour bouger, pour vous faire du bien. Donc, toutes les indications d'intensité que je peux donner aux femmes qui sont entre guillemets normales et qui sont mis enceintes et jeunes mamans, ne les appliquez pas pour vous. Vous, essayez de faire vraiment de votre mieux. Essayez d'activer les bons muscles que je vous recommande, notamment, pensez bien à votre lanché pelvien, pensez bien à votre sangle abdominale qu'il faut engager. Voilà, variez votre amplitude dans vos exercices et jamais vous sentez que vous n'êtes pas confortable, donc c'est trop dur. Voilà, vraiment, soyez bienveillante envers vous et voilà. Poussez-vous, mais pas trop non plus. Voilà, c'est le petit mot que je voulais vous redire avant le début. Hop, ok, bon, j'espère que vous êtes prêtes et du coup que vous m'attendez bien. Je suis en train d'avoir pas de soucis, je vois pas de remarques par rapport à ça. Donc, c'est cool. Donc, on est parti. Je le redire pour toutes celles qui ont fait le live la semaine dernière bas du corps, on va repartir sur les mêmes exos que la semaine dernière, ok ? Comme ça, vous allez pouvoir vous challenger, vous allez être plus confortable dans la main, sur la réalisation des exercices et vous allez pouvoir voir si vous êtes améliorés, comment vous ressentez, ok ? Donc, normalement, vous êtes beaucoup à les connaître. Je vais faire ça, en fait, je vais faire de nouveaux entraînements tous les 15 jours. Comme je fais pour mes programmes sportifs qui sont disponibles sur ma boutique, c'est vraiment un changement de programme tous les 15 jours. Comme ça, vous avez le temps de vous perfectionner et de vous améliorer. Ok, go ! Alors, premier exo. Donc, squat, fente. Donc, je vais le mettre comme ça. Je vais le rendre et ça. Hop ! Je suis en train de tourner les vidéos en même temps de Inom Studio, la plateforme qui sort dans un peu plus d'une semaine. Du coup, j'ai tous les petits matériels que j'utilise dans les vidéos. Hop ! Alors, let's go ! Donc, on se prépare pour descendre en squat. Les choses importantes à penser pour tout le monde, c'est d'abord, on pense à son alignement. Il faut être bien droite, les épaules avec les hanches. Et les pieds, ils sont à largeur des épaules ou un petit peu plus écartés. Les orteils vers l'extérieur. Et quand vous descendez vos orteils, ils suivent la direction de vos genoux, pardon, suivent la direction des orteils. Il ne faut pas que les genoux rentrent comme ça vers l'intérieur. C'est super important. Et vous connectez votre esprit à vos talons. Parce que sur la remontée, vous allez pousser via vos talons. OK ? Il faut vraiment activer un maxi-fessé. Et avant de descendre, il faut que votre sangle abdominale, elle soit engagée. Donc, en fait, vous pensez que vous avez une sorte de grosse gamme autour de votre taille et que cette grosse gamme, elle est serrée. Vous ne rentrez pas le monde. Il y a vraiment une sensation de gros corset qui se resserre. Tout votre ventre, en fait, ça fait. Donc, on inspire, on prépare, on descend, on connecte son esprit à ses talons, on pousse via les talons, on pense à son périnée qu'on aspire vers le haut, on engage la sangle abdominale. Une fois arrivé là, vous réajustez un peu vos pieds et vous descendez en fente. Comme ça, pour vous le voyez, fente. La jambe à 90 degrés, le poids du corps dans les talons. On revient, on pousse, on pousse via le talon et on revient en squatte. Hop. Ça donne ça en temps réel, sans toutes les explications. Donc, donnez-moi-en quelques répétitions. On souffle, on monte. On inspire le périnére, on déplace la sangle abdominale. Hop. On est bien en squatte. Voilà. Pour les mains enceintes, les jeunes mamans, si vous avez des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas, vous prenez vos bêtins à côté d'une chaise ou d'un mur pour garder les filets. Allez. On en fait encore. Un petit, un petit squat. Super. Donc, notre deuxième exo, on est au milieu de notre episode. Skisquat, white squat. Donc, vous commencez les pieds serrés comme ceci et vous allez descendre. Donc, là, pareil, le poids du corps dans les talons, un petit peu plus réparti sur l'avant du corps parce que normal, le poids du corps est penché. Donc, vous allez un peu sensurer aussi sur vos orteils. Vous poussez sur tout le pied. Vous remontez un pas sur le côté. Un squat comme ceci. Skisquat. White squat. Inspire. White expire. On remonte. Hop. Voilà. C'est ce rythme qu'on essaie d'avoir. Le pied, vous voyez, dès que vous remontez, hop, vous l'envoyez. Hop. Hop. OK ? Allez, on en fait encore. Quatre. Un. Deux. Trois. Et quatre. Pour les mains en centre, en fonction de la grosseur de votre ventre, vous allez plus ou moins pouvoir descendre ici. Donc, allez en fonction de ce que votre ventre permet. Donc, si vous pouvez descendre que comme ça, c'est déjà bien. Après, les points. Trois temps et le jump. Alors ça, c'est des petits-là. Vous allez voir. Déjà, normalement, vous devez sentir vos jambes qui commencent à bien chauffer. Là, ça va vous échelever. Nous sommes qu'à l'échauffement. Donc, jump trois temps. Ouais, fente trois temps. Donc, pareil, fente comme le premier exo. Sauf que là, on en perd trois rebonds. Un, deux, trois. Ça, c'est la version pour toutes celles qui sont mis en 5 millions d'euros. Je vous fais après la version modifiée. Donc, un, deux, trois. On jump. On saute. Un, deux, trois. On change de l'ordre. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. OK ? Version jeune maman et femme enceinte. Idem. Un, deux, trois. Step up. Et vous revenez derrière. Hop. Trois. On pousse. On revient. Un, deux, trois. OK ? Donc, toujours pareil. Pensez à votre ventre ici. Les mamans enceintes surtout. Ne remettez pas comme ça votre gros bidon devant. Essayez vraiment de garder une bonne connexion au niveau de votre sang d'abdominé en étant toujours bien aligné. OK ? Voilà. Pour vous les faire d'un centre et aussi toutes les autres. C'est un alignement qui est super important. Donc là, vous allez voir, vous avez pas mal soufflé dans le moment après. Donc, prenez votre respiration et on va enchaîner sur le quatrième églot qui va être beaucoup moins tard. En plus, ça va vous permettre vraiment de bien reprendre votre souffle. On va faire des deadlifts. Alors là, elle dit, imaginez que vous avez un poids. Vous avez deux poids là dans vos mains. Vous écartez vos pieds plus larges que vos épaules. Vous descendez comme ceci, les jambes tendues, mais pas loquées comme ça. Vous voyez, les genoux, ils doivent être un petit peu pliés. Ils doivent pas être verrouillés. Un petit peu déverrouillés comme ça. Et quand vous descendez, vous devez sentir une tension dans le bas, dans le derrière de vos jambes. C'est le niveau des ischios jambiers. D'accord ? Idem, vous connectez bien votre esprit à vos talons. Vous soufflez, vous poussez sur mes talons et vous remontez. C'est vraiment le fait de pousser sur les talons qui vous remontent. C'est pas vous, vous voyez, qui remontez le bus comme ça. Quand je fais ça, j'ai aucun travail dans mes jambes, aucun travail dans mes pétiers. Mais si je contracte volontairement et je pousse volontairement sur mes talons, là, je remonte automatiquement et je travaille un max mes fessiers et mes ischios. Donc ça, c'est ce que je veux. D'accord ? Si vous avez des poids, vous pouvez les prendre si vous voulez. Pas de souci. On inspire, on descend. On expire, on monte. On inspire le périnée, on engage la sangle abdominale. Toujours comme ça, loin. On travaille. Ses abdos aussi. Si vous rajoutez des poids à cet exo, c'est bien aussi pour travailler le dos. Ça travaille vraiment toute la chaîne postérieure, c'est super. Donc voilà, ça va vous permettre de bien reprendre votre respiration après les jumps et d'être prête pour le dernier exo, qui est les skaters. Donc vous vous mettez d'un côté du tapis de sol. Ça revient, c'est un jump, là-monde, je vous montre. Vous faites ça. Hop. Vraquance. Sans jump, sans lancer. Droite, gauche. Ok ? Donc vous essayez vraiment de bien descendre sur votre jambe pour la travailler. Et ici, ici, on reste bien en suspension. Et les autres qui peuvent faire des sauts, vous me faites des gros soins comme ça, du skater. Voilà. Donc vous appérissez tranquille, tout doucement. On n'est pas le patapou qui s'écrase par terre. On pense à ses petites articulations. On pense aussi à ses voisins qui ne vont pas être super contents si jamais vous êtes en appart. Voilà. Ok ? Donc ça, c'est les exos qui constituent l'exercice du jour. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Qui nous rejoignent. Super. Bienvenue à vous. Ouh ! Voilà, c'était juste l'échauffement. Vous avez vu un peu là mon état. Donc imaginez-vous à la fin. C'est court, c'est intense. C'est ce qu'on veut. D'accord ? Après, vous êtes tranquille. Et que ça a été très efficace. J'espère que vous êtes prêtes. On y va. On y va. Je ne veux plus déjà. En fait, je ne veux plus. Comment vais-je faire ? Alors, the timer. On silence sur mon portable. Hop. Donc, 15 secondes de repos. On répète ça 4 fois. 18 minutes, 20, les filles. Be ready. Allez, squat. Ouf, à fente. Je me mets comme ça de profil, comme ça vous me voyez faire ma fente. Alors, on prépare, on engage. On descend. On expire, on monte. Fente. Voilà. Vous pouvez, vous voyez, réajuster vos pieds à chaque fois. Moi, je le fais parce que ma manière de positionner mes pieds pour mon squat et mes fentes est différente un petit peu. Vous voyez, moi, j'aime bien écartir un peu plus mes pieds sur le squat et mes fentes. Mon pied, il faut qu'ils soient alignés au niveau de mes hanches. Donc, il faut, hop, les réajuster. D'accord ? Allez. Allez. Skis squat, white squat. Allez. On est parti dans trois secondes. On se met les pieds joints. Engagement de la sangle avant de descendre. On descend, c'est les angles plus bas qu'on peut. On expire, on remet. Allez. On y va. On se prend en bon rythme. On sent ces quads. Ici, j'ai travaillé sur le ski squat. Ici, mes fessiers un max. Allez. Ensuite, toujours à votre sangle abdominale. Super important. Ne laisse pas le ventre tomber. Ça vous protège. Le dos également. Vous êtes bien gêné. Allez. Le dernier. Et on se relève. Super. Allez. Les fesses. Je vais dire que je n'ai pas de bouteille de l'eau ici. Ouf. Ça me sauve. Déjà, ça me sauve. Je vais avoir des petites gorgées. Trois jumps. Trois rebonds. Un, deux, trois. Et jump pour toutes celles qui peuvent. Un, deux, trois. Et un pas. Comme ça, pour femmes enceintes et jeunes mamans. Allez. Moi, je vais la faire en mode jump pour ça, pour cette fois-ci. Et après, je serai jeune maman parce que je suis jeune, jeune maman. Ça fait six mois que j'ai accouché. Et je reprends tranquille les sauts très légers. Parce que j'ai arrêté de lutter. Et du coup, je n'ai plus normalement de relaxing. Je relâche tous mes ligaments, tous mes tissus. Et donc, mon corps commence à être même. Maintenant, on va supporter un petit peu plus. Je suis plus stabilisée. Je reprends progressivement. Mais je galère. Je galère. Allez. Deadlift. J'espère que ça va. Là, vous allez voir. Vous allez pouvoir contrôler votre cardio. Donc, ne laissez pas le cardio s'emballer, votre respiration s'emballer. Inspiration. Expiration. L'ombre-mode. Allez-y doucement sur cet exercice. Je veux vraiment que vous vous concentriez sur la contraction musculaire de vos issues et de vos fessiers. Ça ne sert à rien de faire ça. Il n'y a aucune utilité. Encore un moment, quand on n'a pas de poids. Donc, vraiment, c'est tranquille. On pense à son ventre. On doit sentir sa pâtir. Super. Cater. J'espère qu'il fait beau chez nous. Moi, chez moi, on dirait l'été. Il fait super chaud. Super beau. C'est pour ça que là, vraiment, en hiver, quand je m'entraîne, je ne vais pas trop de loin de boire pendant mes entraînements. Mais alors là, tout de suite, on sent la différence. Allez. Les sauts, pour celles qui peuvent, avec de l'intensité, vous essayez d'aller bien loin. Ok ? De toucher un côté puis l'autre dans votre tapis. Et toujours, on fait attention, hop, on atterrit avec douceur. Ce n'est pas bien. Vous voyez ? Comme ça. Ah non, ça ne c'est pas non. Donc, ne veux pas ça. Ça fait trop l'air. On n'a mis ou. Et toutes les autres, on est là, comme ça. Allez. On sourit. On sent sa brume. Ça fait du bien. C'est ce qu'on veut. Super. Vous êtes de plus en plus sur YouTube. Bienvenue à toutes celles. Ah, ok. Je vais mettre le timer un peu plus fort. C'est ça que vous ne m'entendez pas. Je vais mettre là, comme ça vous le rendez bien. Allez, squatte-fente. Non, oui, c'est ça, squatte-fente. Hop. Comme ça, ouais. Je vois le timer, elle vous... C'est vrai que pour vous, c'est aussi plus motivant. Vous vous rendez compte. Hop. Toujours. Deux à 60. Mettez la main sur votre ventre, si vous voulez. Non, si je vais en rouler avec les jambes, je crois. Hop. Allez. Petite dernière. Super. On relâche. Checker les jambes, si ça brûle. Skis, squatte, white, squatte. Dans cinq secondes. Vous êtes prêts ? Vous mettez le tapis de sol. On descend, on monte. On écarte. On expire. On expire sur la montée. On engage son périnée. On resserre sa grosse gagne. Allez. Donnez-moi du rythme. Je veux m'entendre respirer. Je ne sais pas si vous m'entendez de loin comme ça, mais moi, quand je respire, je suis très bruyante. Et c'est fait exprès. C'est vraiment pour votre force à penser à engager tout ce que j'ai engagé. C'est fait exprès. Allez. Allez. Petit dernier. On remonte et on relâche. super. Allez. Allez. Là, vous êtes prêts mentalement à tout donner. Tout donner pour vos jumps. Allez. Allez. Un, deux, trois. On jump. Un, deux, trois. On jump. Pareil. On atterrit doucement, tranquillement. Si vous avez mal aux genoux, si vous êtes sans doute bizarre que ça ne va pas, si vous êtes aussi en surpoids, ne faites pas cette version. Pas de saut. Vous faites la version sans impact. Je peux vous dire que ce sera tout aussi efficace. Le but, ce n'est pas de vous faire mal. Le but, c'est de s'entraîner, de se renforcer progressivement, de manière adaptée à sa condition, pour pouvoir vraiment tenir sur la longueur, pouvoir être régulière dans ses efforts. Le but, on ne veut pas se blesser, là, dans ce live, en disant mince, c'est que j'aime, j'ai voulu les faire à tout prix. Je me suis fait mal et du coup, un conjoint ne vous entraînez plus. Ce n'est pas le but. C'est vraiment la régularité qui compte. Deadlift. On se prépare à engager. Connecté au talon. On descend le dos droit. On regarde devant soi. Et on remonte. On imagine cette grosse barre très lourde qu'on remonte via notre genou. extérieure. Et pas notre buste. Notre buste, il accompagne. Moi, j'en remonte tout seul mon buste là. Je presse, hop, et on remonte tout seul. Ok? Allez. Top. Skater. Et après, on a la moitié de l'entraînement. À chaque fois, je réussis sur la rapidité de ce live, ça passe toujours super vite. Je ne sais pas vous ce que vous pensez. Peut-être que c'est parce que je parle du coup, c'est assez fou. D'ailleurs, c'est assez fou. Dites-moi dans les commentaires toujours. Peut-être dans vos petits retours sur comment s'est passé le live pour vous, celles qui l'ont déjà fait la semaine dernière. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que c'est plus facile? Je sais que la semaine dernière, beaucoup m'ont dit, non mais j'ai eu des courbatures tout au moins trois jours. Donc, peut-être que là, si vous vous êtes entraîné cette semaine, vous allez sans doute avoir moins de courbatures cette fois-ci. Est-ce que vos muscles qui sont habitués, qui sont un petit peu habitués, alors vous en aurez sans doute un petit peu, mais il manque la semaine dernière. Ça chauffe, le cardio s'en bat, c'est ça qu'on veut. On veut que ce soit intense parce que le prénom est très court. Allez, pente et squat. C'est vraiment la manière, mon style d'entraînement, c'est des entraînements qui sont courts, avec plein de petits exercices comme ça, mais qui sont fonctionnels. Et du coup, vous voyez, dans un entraînement, vous renforcer plein de choses. Et c'est ce qu'on veut parce que quand on est une femme active, qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a des enfants, alors peut-être que vous, vous avez le temps à aller à la salle, d'entraîner pendant une heure et à la nuit, mais moi, je n'ai pas le temps. Avec deux enfants en bas âge, je n'ai pas le temps. Mais du coup, depuis que j'ai Maïla, ma première fille, c'est vraiment ce type d'exercice que je fais, ce type d'entraînement, ce format-là, six fois trois fois qu'il soit, que je fais trois, quatre fois dans la semaine, une fois cinq, ça dépend. Voilà, pour me tenir en forme, pour garder un corps dynamique, tonique, sans prendre de poids, perdre du coup mes poids, mes poids que j'ai accumulés pendant mes grossesses. Alors, bien sûr, ça, ce type d'entraînement un peu intense, je n'ai repris que maintenant. Avant, je faisais donc mes entraînements spéciaux post-partum, post-natal. Mais voilà, c'est maintenant pour m'entraîner. Et je sais que ça marche, je sais que vous êtes beaucoup à adorer ce format. Donc, je vous conseillez vraiment à le tester, comme ça, via ses live, comme vous le faites. Et essayez de le mettre en pratique régulièrement, parce que c'est ça qui va vous donner les résultats comme je disais tout à l'heure. Allez, nos fentes, ready, go. Un, deux, trois, on jump. Un, deux, trois, deux, trois, encore pour les autres. Un, deux, trois, hop, un, trois. Si vous n'en pouvez plus, faites les jumps et au lieu de vous arrêter, vous faites comme ça, vous régressez, entre guillemets, avec les parts. Vraiment, essayez de tenir tout le long l'exercice si vous avez fait les jumps. OK, vous n'arrêtez pas, genre, ah, j'ai des jambes cramées, j'arrive plus à bouger. Essayez de continuer à bouger et à faire ses frances. Un, deux, quatre, au top mes filles, allez, tenez-vous. On est plus près de la fin que du début. Deadlift, position, connexion, cerveau, talon, on descend, s'engagement engagé et on pousse via les talons. Inspire, descend, expire, monte. On fait du bruit quand on expire. Prends le vent, sa sangle abdominale. Prends le vent, sa sangle abdominale. Parce que là, vous faites à vide l'exercice. Normalement, un délift, ça se fait avec des poids, souvent des poids relativement lourds. Et si vous n'êtes pas gagné, si vous n'avez pas de sangle abdominale forte, ça veut dire que cet exo, il vous détruit le dos si vous le faites mal. Donc, apprenez comme ça la technique. Les bons muscles à activer comme ça à vide. Et après, vous allez augmenter. Vous prenez des poids, des charges, position en plus lourds. Vous allez voir, c'est exo. Il est top. Moi, c'est un des exercices préférés. J'adore ça. Les délifts. Ah, let's go. Les délifts, ils permettent de… Vous savez le petit clip que vous avez sous les fesses ? La petite fesse tendante là, qu'on n'aime pas. Quand on fait des délifts, ça permet d'enlever ce petit clip. De faire des fesses plus remontées, plus rebondies. Pas remontées, pas rebondies. Rebondies aussi, mais il y a d'autres exos pour leur permettre d'être encore plus rebondies. Mais là-bas, ça permet de les remonter et d'avoir ce petit clip. Un conseil, faites des délifts. Avec des poids. Quand on serait OK. Avec des poids. J'espère que tout va bien. Je peux trouver un timer sur l'App Store. Moi, j'ai un iPhone. Fente ou squat. Au contraire. Squat tout. Ouais, si j'ai l'iPhone, vous trouvez, vous mettez le timer sur le store. Et vous avez plein de timers. Des gratuits, des payants. Moi, il s'appelle Bit Timer. Bit B-I-T, les timers. Comme ça se prononce. Et à l'époque, moi, c'était super long que je l'ai. Il était gratuit. Je crois que maintenant, il est payant. Mais il ne coûte pas grand-chose. Je ne sais plus. Il faut aller voir. Et je l'adore. Mais c'est mon timer favori. Faut qu'on est en vrai d'entraînement comme ça. Respirez bien. Marchez. Marchez, marchez. Je ne sais pas si vous êtes aussi soufflé que moi. Moi, c'est peut-être parce que je parle. Mais là-haut, je le sens. Il s'est bien perdu. Allez, on souffle en route. Allez. Inspirez, expire. On se sent bien bas pour celles qui peuvent. Pour les mamans, jeunes mamans, ce n'est pas grave. Vous laissez tomber un tout petit peu. Vous pouvez sentir un petit peu les quads qui travaillent. Mais juste des petits pas comme ça, ce sera déjà très bien. Allez. Il reste cinq secondes. On y va. Allez. Yes. Super. Je vais boire un petit coup avant les sauts. Pour boire. Je vais vraiment être toute petite gorgie. Ne faites pas la boutique de la bouteille parce qu'après, vous allez sauter, vous allez le sentir dans votre main. Ce n'est pas du tout confortable. Un. Trois. Un. Deux. Trois. Et pensez à bien boire après votre entraînement. C'est comme ça que vous allez éviter, en tout cas, soulager un petit peu les courbatures. Après l'entraînement et après tout au long de la journée, évitez la déshydratation. Trois. Allez. Moi, j'essaie de faire jusqu'au bout avec mes sauts. Un. Trois. Deux. Trois. Un. Un. Deux. Un. Deux. Deux. Tenez-vous. Yes. Uh. C'est bon. Deux. Deux. Et après, j'ai des autres entraînements qui m'atteindent en vidéo pour vos mêmes studios. Je vais me coucher ce soir. Je crois que je vais savoir pourquoi. Ah, ils en foutent bien sur les talons. Donc, je le redis pour toutes celles qui ne savent pas, qui veulent l'être pour la première fois. Je sors lundi, alors pas là, lundi d'après, dans un peu plus de moins de dix jours. Mon studio en ligne s'appelle Women Studio, qui est pour les femmes et pour les mamans, enceintes et jeunes mamans, et les femmes qui veulent juste se tonifier, perdre du poids. Et si ce soit un studio en ligne, vous trouvez du coup des entraînements, des points de conseils bien-être, de la nutrition. Tout plein de choses, en fait, pour vous donner les clés, pour être en forme, pour rester actif pendant votre grossesse, de manière adaptée, pour vous remettre en forme de manière adaptée après l'année, parce qu'on ne va pas faire dans tout ce coin. Skater, droite-gauche, let's go. Moi, je parle de faire sans vaisseau. Et du coup, je disais quoi ? Et voilà, une plateforme pour vous, avec des entraînements de manière mensuelle, plein de nouveaux entraînements. Ce sera un site sous forme d'abonnement, en fait. Et voilà, le but, c'est de vous donner toutes les clés, tous les éléments pour vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien dans votre esprit, pour être très une femme épanouie. Et si vous êtes maman, une maman plus cool, plus zen, plus disponible pour vos enfants. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'essaie d'aller, ma vie professionnelle, ma vie de maman, avec tous ces petits tips, tous ces petits entraînements. Il y aura des expertes aussi de la santé au féminin. Il y aura plein de choses. Et donc là, c'est la dernière ligne droite. Et voilà, dans 10 jours, ce sera sorti. Donc, si vous vous intéressez, allez vous inscrire dans le lien que je vous ai mis en barre d'infos pour avoir du coup les infos. Je vous en enverrai là prochainement. Et j'enverrai aussi un petit bond de réduction pour tous ceux qui se sont inscrits sur cette liste pour vous permettre du coup d'avoir l'abonnement encore moins cher que le prix de lancement auquel je vais vous proposer la semaine à partir du 20 avril. Voilà. En tout cas, bravo à vous toutes qui avez effectué cet entraînement. Je vais lire tous vos petits commentaires après. Super. Beaucoup plus facile et fun que la suite. Ben écoute, super. C'est ça que... C'est le but. C'est le but. En refaisant les entraînements comme ça, c'était le but. Super. J'ai ma fille des 8 mois et demi pour le faire. Ouh, si tu avais ça en cours en plus, ça devait bien piquer. Donc, du coup, nous, on se retrouve dimanche pour la sangle abdominale. Donc, même heure, 10 heures, YouTube, Facebook. Si vous ne pouvez pas faire d'entraînement, tous les entraînements sont dispo en replay. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Pardon. Et voilà, suivez-moi aussi sur Insta parce que du coup, je partage pas mal d'infos sur Insta. Et voilà, mon pseudo, c'est Ludie, L-U-D-Y, tiré du bas, GoGirls, G-O-G-I-R-L-Z-Z. Voilà, vous allez être au courant de tout plein de choses. Bon, il y a plein de retours. J'ai un problème, ça s'est très bien passé pour vous. C'est super. Je suis ravie. C'est le but. Je vous fais un gros bisou à toutes. Je vous remercie encore d'avoir été toute présente aujourd'hui avec moi. Ça me fait toujours super plaisir et ça me fait aussi énormément de bien de faire ça avec vous en live. C'est notre petit moment de connexion entre, enfin, tout ensemble. C'est top. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis du coup à dimanche. Bonne journée.